Max Verstappen et Red Bull, c'est clairement la tension et c'est une extrême tension même, j'ai envie de dire ça, le Grand Prix de Red Bull, ce Grand Prix de Hongrie a été extrêmement compliqué, la performance n'a pas été au rendez-vous, Max Verstappen a tenté d'aller au-delà des performances de la RB20, mais la RB20 s'est montrée en grande difficulté sur le Grand Prix de Hongrie, mais surtout, 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 quelle tension, quelle tension, ça fait très longtemps qu'on n'ait pas vu Verstappen aussi dans la tension et aussi dans l'énervement, très vindicatif, il faut le dire, vis-à-vis de la radio, à la radio par rapport à son écurie, c'est allé très loin, est-ce que ça allait trop loin dans un premier temps, Baby Shum, parce que, oui, Verstappen, comptablement parlant, vient récolter les points de la cinquième place, mais au constructeur, McLaren reprend des points vis-à-vis de Red Bull, mais Red Bull, à l'heure actuelle, commence à perdre du terrain par rapport à McLaren, et ça, oui, il faut le dire, notre ami Max Verstappen le comprend, ça l'énerve, la RB20 ne fonctionnait pas, et ça l'a grandement, grandement, grandement énervé, peut-être qu'il n'a pas assez dormi, c'est vrai, Rémi, mais là, quand même, la Red Bull, d'une, c'est sous tension, mais Verstappen, moi, je pense que Verstappen peut se faire pénaliser pour ses énervements et le fait qu'il soit aussi en dehors dans les médias, aussi violent, on va dire ça par ses propos. Non, parce qu'il en faut des gars comme ça, aussi, ça ne sert à rien d'avoir des mecs qui sont polissés comme pas possible, qui font tout beau, tout gentil à la caméra, et qui font croire que le monde est gentil, on a besoin de ce genre de pilote, on a besoin de ce genre de caractère, qu'on aime ou qu'on déteste, c'est même pas le sujet, et qu'il dise ça, c'est, voilà, c'est ses propos, c'est après course, c'est la semaine prochaine, il dira autre chose, tu vois. Et non, non, on a besoin de ce genre de pilote, de caractère, en tout cas. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Red Bull, aujourd'hui, ne domine plus, et que c'est un peu à l'instar de Mercedes, sur la fin de domination, en fait, où quand tu gagnes tout, que t'es tout le temps en pôle, que tu gagnes quasiment toute la saison entière, il y en a eu des erreurs l'année dernière. Bien sûr. Il y en a eu, et sauf qu'en fait, elle ne se voit pas, parce que la finalité, c'est Verstappen P1. Sauf qu'aujourd'hui, ces erreurs-là, elles te coûtent bien plus qu'une victoire. En fait, elles te coûtent une place dans le top 5, P4, P5. Et des points importants au championnat du monde aussi, pour Verstappen, bien sûr. Exactement. Parce que, voilà, cette baisse de performance, aujourd'hui, est beaucoup plus visible, vu le rapprochement et les autres écuries qui sont aussi, voilà, là, présentes. Mais, ce qu'on disait il y a quelques semaines, où l'avantage de Max, c'était que plusieurs écuries prenaient les points devant lui, donc, du coup, ça l'avantagait un petit peu au niveau comptable. Aujourd'hui, et les grands prix qui passent, c'est de moins en moins le cas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prennent les points, c'est McLaren. Ceux qui prennent les gros points, en tout cas, c'est McLaren et Norris. Donc, c'est pour ça, il y a ça aussi. Il y a cette pression-là supplémentaire, couplée au fait que la voiture, apparemment, est catastrophique pour lui. Couplée au fait que l'écurie fait des erreurs stratégiques, selon lui. Donc, voilà, ça crée énormément d'énervement. L'énervement qui est, bien sûr, là, il a été très vindicatif à la radio, comme je le disais. Il y a eu aussi l'accrochage avec Sir Lewis Hamilton, notamment cette image-là, qui a été vue comme un incident de course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est vrai que Max Verstappen et Red Bull sont en une extrême tension. Et je pense que la tension n'a jamais été aussi haute après ce Grand Prix de Hongrie. Le fait est que cette tension, elle est absolument compréhensible. Si tu te mets dans la position de Max Verstappen, parce qu'il faut rappeler que Max Verstappen, dans ce Grand Prix de Hongrie, du coup, si on fait un résumé du Grand Prix de Hongrie de Max Verstappen, l'RB20 ne fonctionnait pas, pas comme elle voulait. Il faisait, je suis désolé, enfin, il faut le dire aussi également, c'est que l'RB20 ne fonctionnait pas, mais, dans toute cette histoire, Verstappen se battait quand même pour la victoire. Avec une RB20 qui ne fonctionnait pas. C'est dire le talent de Max Verstappen. Si vous vous mettez dans la position de Max Verstappen, par rapport à toutes les insultes, il faut le dire aussi également, il a sorti quand même beaucoup d'insultes à la radio vis-à-vis de son écurie, mais vous vous remettez dans la position de Max Verstappen. Vous vous dites, je fais tout mon possible, je me démène comme pas possible. Dès que je suis dans la voiture, je suis à 200% pour donner le meilleur de moi-même. Et l'écurie qui est derrière moi ne me suit pas et ne me donne pas les outils pour aller me battre pour des victoires de manière saine et de manière, comme par exemple l'année dernière avec la voiture la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1 qui a été la RB19, bah oui, ça énerve et ça énerve Max Verstappen. Et malheureusement, derrière, quand tu es dans la situation de Max Verstappen, tu t'énerves. Et parce que c'est un pilote qui est forcément extrêmement énervé, et on le sait depuis le début de sa carrière en Formule 1, même s'il s'est calmé quelque peu, là il reste toujours très énervé dans certaines situations, notamment les noms d'oiseaux qu'il peut envoyer justement à son écurie. Mais c'est compréhensible la situation de Max Verstappen. Après, et c'est ça aussi les mauvais côtés de Max Verstappen, c'est quand il est très énervé, il fait des attaques dignes de 2021 sur Lewis Hamilton, et Hamilton il en paye les frais. Et Verstappen aussi en paye les frais, et on a vu Verstappen décoller littéralement au premier virage sur Lewis Hamilton. Ça en a résolu, bien sûr, d'un incident de course, c'est les deux, semblerait-il, selon la FIA. Il a beaucoup de caractère, mais c'est vrai qu'il peut se montrer pas très respectueux envers son écurie en particulier, mais d'une certaine manière, l'attitude de Verstappen, elle est compréhensible. C'est totalement compréhensible de voir Max Verstappen être absolument énervé, contrarié, frustré, tous les mots, bien sûr, de tout ça, contre Red Bull, quand tu vois que Red Bull n'aide pas Max Verstappen. Max Verstappen, c'est le meilleur pilote aujourd'hui, c'est le meilleur pilote au monde, Max Verstappen. Et le meilleur pilote du monde se sent délaissé par Red Bull vis-à-vis de la performance, vis-à-vis de la mécanique, vis-à-vis de la RB20, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est quelque peu compréhensible de voir Max Verstappen sous tension et extrêmement énervé contre Red Bull, Baby Schoom. Oui, quand tu te mets son point de vue uniquement de Verstappen, tout ce qui se passe actuellement dans l'écurie, c'est frustrant. Clairement, c'est assez énervant de voir qu'en fait, tu as l'impression qu'il est en train de, petit à petit, perdre le mojo un petit peu qu'il avait avec sa voiture. Oui. Où il n'y a rien qui lui convient, en tout cas. Il n'est pas à l'aise, il n'est clairement pas à l'aise dans cette voiture. Tu couples ça, en plus, avec des erreurs stratégiques. À un moment, il casse sa tête, il casse le crâne, parce qu'ils n'ont pas couvert Hamilton, il ne s'arrête pas en même temps que lui. Donc, il se dit, merci les gars, vous m'avez sacrifié pour rien. Enfin bref, voilà, il est hors de lui, plus un coéquipier inexistant qui, du coup, ne peut pas faire grand-chose. Oui. Il ne peut pas le défendre ou pas l'aider. Donc, voilà, il est un petit peu seul dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'il est énervé. Maintenant, ces radios-là, ce n'est pas nouveau. Bien sûr, bien sûr. Tu prends tous les Grands Prix chez Red Bull où ça s'est mal passé. Les échanges radios ont toujours été dans ce mode de cordialité, tu vois. Oui. Donc, c'est juste que c'est plus visible aujourd'hui parce que la performance n'est plus présente, en tout cas face à la concurrence comme McLaren, quoi. Où tu es obligé de tenter des manœuvres comme celle-ci. Alors, qui part bien. Elle part bien. J'avoue, j'avais bien aimé au début. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça, moi. Je me disais... Ah, moi non plus. Mais bon. Voilà, ça a fini comme ça. Et encore une fois, la... Ben, tu as envie de dire la chance du champion. Enfin, la chance des champions, j'ai envie de te dire. Oui, les deux. Parce que je ne comprends pas comment. Hamilton, ok, on sait que les suspensions en Formule 1 sont très solides. Mais alors, Verstappen, il faudra m'expliquer comment il peut encore partir alors que sa voiture, elle a fait... Elle est allée au niveau de l'Ampire State Building, littéralement, en termes de décollage. Donc, je ne comprends pas. Comment sa voiture peut continuer à rouler après ça ? Et c'est la chance du champion, parce qu'il prend des points précieux au championnat tout de même, Verstappen. Ben, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, il fait chier. Il aurait pu péter la suspension de Lewis. Tu te trompes au fil. Ça aurait donné un podium à charme. Ça aurait donné un podium à charme. Ça aurait été content, quoi. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est vrai, la chance, encore une fois. Mais manœuvre désespérée, parce que, voilà, hors de lui, parce qu'encore une fois, on retrouve à piloter à 400% une voiture qui doit être pilotée aujourd'hui à 95%, parce qu'elle n'est pas optique, quoi. Et donc, c'est extrêmement énervant, parce qu'on sent qu'il veut bien faire, mais il se sent délaissé. Il se sent tout seul. Il se sent tout seul. Donc, c'est dommage. Alors oui, là, il se fait défendre, notamment, je prends l'exemple de cette manœuvre-là, justement, sur Lewis, encore une fois, le board de Red Bull, bon... Alors, tu noteras... Non, mais... Non, mais... Non, 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 tu sais que... Je sais pas si t'as vu la déclat de... 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 De son ingénieur qui dit... Qui dit... Non, mais arrête de te plaindre, c'est bon. C'est vraiment... Ah, son ingé, oui, non. Son ingé. Son ingé. Par contre, son ingé qui prend pas réellement... Alors, petit aparté, je trouve que ce qui s'est passé entre l'ingénieur de Verstappen, L'Ambiazé, et Verstappen, du coup, au bout d'un moment, L'Ambiazé n'en a eu marre. Il lui a littéralement dit, tais-toi, en fait. C'est vraiment, tais-toi. Arrête de nous emmerder. Au bout d'un moment, pilote et arrête de te plaindre tout le temps. Bah, en même temps, quand il y a quelqu'un qui arrête pas de se faire insulter toutes les 30 secondes, Je pense, dans les oreilles, je pense qu'au bout d'un moment, Peu importe la personne que tu es, tu pètes ton crâne. Et L'Ambiazé, je pense qu'il... Qui dit à Verstappen, écoute, arrête de te plaindre, c'est vraiment enfantin. Childish, je crois que c'est Childhood ou Childish, je sais plus exactement, mais... C'est enfantin, c'est bon, arrête, continue. Qui se barre vraiment à l'extérieur de la piste à Verstappen, Qui dit, ouais, mais j'étais devant à l'apex. C'est un jour qui lui fait, non, t'étais derrière, t'étais derrière. Voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant. En fait, c'est pour ça que ça marche entre les deux. En fait, ils peuvent tous dire. C'est conversation radio pendant la course ou pas, ils s'en foutent, en fait. Les deux peuvent se dire les choses. Si demain, L'Ambiazé doit te dire à Verstappen, Bon, écoute, Coco, ferme ta gueule, tu saoules tout le monde, là. Mais avec ses mots à lui, genre vraiment, littéralement comme ça, Où on voit des bips de partout, de la part de L'Ambiazé, Il le fera sans problème. Il le fera sans problème. Et c'est pour ça que, voilà, c'est... C'est leur relation, écoute. Elle est comme ça. Ouais. Elle est, elle est... Pardon. Il y a un gros crash en Indycar. Désolé, je coupe. C'est qui ? Il y en a qui sont toi, littéralement. Il y a tout le monde. Il y a 5, 6 bagnoles, là, c'est un carnage. Super. Eh ben, on va aller voir ça. Vas-y, continue, dis-moi, je vais regarder. Mais non, voilà. C'est pour ça qu'en fait, cette relation, là, marche. Tout simplement, ils peuvent se dire, c'est tumultueux, c'est... On aime ça, d'un côté, en soi. Moi, j'aime bien. Tu vois, ce genre... Ah, c'est honnête. C'est honnête, même si je dois avouer que je ne pensais pas qu'on allait atteindre un tel niveau de... Un tel niveau, j'ai envie de dire, de tension entre les deux. Parce que c'était vraiment très impressionnant. On est dans un point de la saison où, ouais, ça devient en fait tendu dans la globalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'ai levé les yeux, j'ai vu une voiture sur le toit, je n'ai pas compris. Oh là là, alors, il y a un... Ce n'est pas Théo qui est parti en spin, à un moment ? C'est une McLaren, je ne sais pas si c'est Théo. Non, ce n'est pas lui. Ouh ! Je viens de voir le crash. Je viens de voir le crash. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est un tremplin. Alors, je pense que tout le monde va bien. Je pense que tout le monde va aller bien. Oui, ce n'est pas Thauward, c'est une McLaren. J'ai l'impression que tout le monde va bien, ça va. Il y a un drapeau rouge. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Allez, on revient sur le Grand Prix. J'ai vu, c'était assez impressionnant. Mais ça va. Ça va, effectivement, pour tout le monde. Non, il n'y a pas Théo. Je pensais, je pensais. Max a pris trop la confiance avec Red Bull. Alors, pour même aller par rapport aux déclarations radio qu'il a pu avoir, on va reparler de ça. Et pour expliquer réellement pourquoi il a dit cette déclaration. Max Verstappen, deux points. Ils peuvent tous aller se faire foutre. Voilà. Ils peuvent tous aller se faire foutre. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Max Verstappen. C'est un détracteur qui critiquait, justement, son attitude à la radio. Il parlait de manière, allez, assez sale, on va dire ça ainsi, quand même, à son ingénieur et au board de Red Bull Racing, enfin, sur le pitbull. Parce qu'il était extrêmement frustré, Max Verstappen. Parce que le Dune, la RB20, ne fonctionnait pas. Et il n'était pas content, aussi, de la stratégie du côté de chez Red Bull Racing. Et ça l'embêtait énormément. Et il a été réellement, Max Verstappen, tout au long de ce Grand Prix, réellement très énervé et très frustré. vis-à-vis à la radio, en utilisant des mots, des noms d'oiseaux, pour ne pas dire des insultes non plus, envers son écurie. Il rajoute même Max Verstappen par rapport à ça. Et c'est quelque chose de quelque peu intéressant vis-à-vis de l'avenir de l'écurie. C'est, il dit tout de même... Oula, attendez. Je mets... C'est la musique, là. Il dit tout de même, Max Verstappen, je le disais, du coup, par rapport à tout ça. Il dit... Euh... Max Verstappen, parce que certains de ses détracteurs ont expliqué que... On plutôt dit que Max Verstappen devrait, justement, s'excuser auprès de son écurie. Et bien, Verstappen n'a pas du tout envie de s'excuser auprès de son écurie par rapport à la manière dont il a parlé à la radio auprès de son écurie, par rapport à son attitude qui a été allée très agressive auprès de son écurie. Il explique... Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous excuser. Nous devons juste faire un meilleur travail. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que nous ne pouvons pas nous exprimer à la radio. C'est un sport. Si certaines personnes n'aiment pas ça, qu'ils restent chez elles, que ces personnes restent chez elles. Restez chez vous, il explique Max Verstappen. Alors, c'est un débat qu'on peut avoir. Est-ce que Max Verstappen doit se calmer à la radio ? Est-ce que Max Verstappen doit se montrer moins nerveux à la radio ? Doit-il arrêter d'insulter son écurie à la radio ? Ça, c'est un débat que l'on peut avoir. Très sincèrement et honnêtement, je pars du principe que quand on est en Formule 1, dans un des sports qui délivre le plus d'adrénaline, et surtout quand on est un pilote comme Max Verstappen, c'est très compliqué, entre guillemets, de se contenir. Après, je pars du principe qu'on se doit d'être respectueux avec tout le monde, et je trouve que là, Verstappen n'est pas très respectueux avec son écurie, pour le coup, avec tous les noms d'oiseaux, encore une fois, pour ne pas dire insultes, qu'il donne à la radio auprès de son écurie. Mais dans le même temps, il faut aussi regarder que, un, il y a beaucoup, beaucoup d'adrénaline, et que Verstappen, il veut gagner, et quand il ne gagne pas, il est extrêmement frustré, surtout quand il ne gagne pas, non pas par sa faute, mais par la faute de la voiture qui n'est pas assez bonne. Donc, la frustration peut se comprendre, réellement, et je comprends pourquoi, en fait, Verstappen réagit ainsi à la radio vis-à-vis de Red Bull. Est-ce que tu es d'accord avec Verstappen qui explique qu'on ne doit pas s'excuser ? Ah bah, lui, il n'a pas à s'excuser. Oui. Oui, le seul truc sur lequel il doit s'excuser, à la limite, c'est d'avoir tapé Lewis sur un move comme ça. Sinon, sur l'ensemble de la course, non, il n'a pas à s'excuser. Après, moi, je le rejoins un petit peu aussi, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, on a besoin de ce genre de pilote. En fait, tu ne peux pas changer. Tu ne vas pas demander à Verstappen de se polisser. Est-ce que si demain, il se polisse à la radio ou ce genre de choses, on va se dire, mais putain, ce n'est plus le même, en fait. Oui. Ce n'est plus le même. Après, si ça dérange les gens, si ça dérange, la F1 même. Si tu dis que c'est au cas de la F1, eh bah, tu ne diffuses plus ce genre de radio. Point. Sachez qu'à titre d'exemple, Tsunoda, à l'époque, elle était un peu comme Verstappen aussi, mais maintenant, il s'est beaucoup calmé. Il est toujours un peu comme ça. Oui, mais sachez que Tsunoda, à l'époque, la Formule 1, refusait de diffuser à un moment les radios de Tsunoda. Pour vous dire, à quel point. Mais là, maintenant, comme c'est Verstappen, tu ne peux pas, 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 tu ne peux pas ne pas diffuser. Non, après, ce n'est pas parce que c'est Verstappen ou quoi que ce soit. Si demain, c'est Alonso qu'on va chier, on va diffuser pareil. Si demain, c'est Leclerc qui pète un câble, ça n'arrivera jamais. Mais on va diffuser quand même. Tu vois, ce genre de truc. Mais là, c'est Max, en fait. Ça fait dix ans qu'il est là. Je veux dire, on a l'habitude. Oui. C'est pas nouveau. C'est pas comme si c'était la première fois de sa carrière qui nous sortait ce genre de déclat en pleine course à la radio, tu vois. Oui. Donc, non, moi, je trouve dommage. Je dois forcer les gens, en fait, à changer, à vouloir se formater, à vouloir faire tout beau, tout gentil. La course a été désastreuse de son point de vue. Il fait cinquième. OK, c'est pas un bon résultat pour Red Bull. La course a été désastreuse de son point de vue. Encore heureux qu'il ait le droit de manifester son mécontentement. Oui. Chez Red Bull, de toute façon, ça a toujours marché comme ça. On n'a jamais été dans la politesse et dans ce genre de choses. Ça a toujours été des mots crus et même dans l'époque de Vettel, notamment. Donc, c'est pas demain que ça va changer. Et puis, Verstappen a été formaté comme ça. Donc, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à changer en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même d'ailleurs aussi, pour rajouter par rapport à Verstappen, et c'est plutôt extrêmement intéressant de regarder de cette vision-là, alors que je remets juste la musique de fond qui s'est arrêtée. En fait, c'est cette déclaration, on en parlait pendant le B4 de la déclaration de Verstappen, par rapport à la situation de Red Bull. Moi, j'ai bien peur que... Là... En fait, je pense que Verstappen et Red Bull vont arriver dans une situation de non-retour. Je pense que Max Verstappen et Red Bull vont arriver dans une situation de non-retour parce que je pense que Max Verstappen commence à en avoir marre de Red Bull Racing. Pour moi, Verstappen commence à en avoir marre de Red Bull parce que le fait est que l'arrière B20 ne fonctionne pas comme il le souhaite, le fait est que même au niveau de ce Grand Prix de Hongrie, la course ne s'est pas passée comme lui le souhaitait, alors que lui donnait absolument tout ce qu'il pouvait pour faire une bonne course, et même une course absolument exceptionnelle parce que c'est le meilleur pilote aujourd'hui du monde, Max Verstappen, bah ça va arriver dans une situation de non-retour où Max Verstappen va en avoir marre de Red Bull et va se barrer, et va se barrer. Et moi, il y a une déclaration de Max Verstappen qui pour moi est très évocatrice de la situation, c'est celle-ci. Je ne pense pas que tout le monde comprenne la situation, pour remettre dans le contexte, c'est une déclaration où Max Verstappen tire la sonnette d'alarme sur Red Bull Racing et fait comprendre que tout le monde doit se réveiller du côté de chez Red Bull parce que sinon, ça va très mal se passer pour la suite de la saison et même vis-à-vis de la collaboration vers Verstappen-Red Bull Racing. Je cite donc Max Verstappen, « Je ne pense pas que tout le monde comprenne la situation. Avec moi, ils savent que je ne trouve pas d'excuses. Peut-être... Pardon. Peut-être que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que certaines personnes pourraient avoir besoin de se réveiller un peu, ce n'est pas si mal, mais si vous voulez devenir champion du monde, il faut que ça se passe mieux que ça. Sa déclaration, c'est une bastos envers l'entreprise Red Bull Racing. J'inclus même d'ailleurs Sergio Perez, qui fait une saison 2024 absolument catastrophique et qui n'est pas au niveau d'ailleurs pour aider Red Bull Racing. Et qui dit aider Red Bull Racing dit forcément aider le leader, qui est Max Verstappen. Et quand tu vois ce Grand Prix de Hongrie où les RB1 n'étaient pas au niveau vis-à-vis de McLaren, même d'ailleurs un peu plus dans la complication aussi vis-à-vis de... Certaines fois vis-à-vis de Ferrari, vis-à-vis de Mercedes aussi également. Et même quand tu regardes sur d'autres Grands Prix ou même face à Mercedes en Grande-Bretagne, Red Bull avait du mal face à Mercedes où Mercedes s'est imposé aussi également avec Lewis Hamilton. Et en fait, pour toutes ces raisons-là, avec les tensions qu'il y a en interne depuis le début de saison, le fait que Red Bull ne soit plus en odeur de synthété en termes de performance, ne soit plus aussi dominatrice que Red Bull, s'il gagne, c'est grâce à Max Verstappen uniquement et grâce presque à personne d'autre puisque la voiture n'est pas une voiture capable de gagner des Grands Prix sans Max Verstappen. Et bien pour toutes ces raisons-là, je me dis que je pense que Max Verstappen et Red Bull Racing, ça va arriver à un point de non-retour à un certain moment par rapport aux déclarations de Verstappen qui avaient même dit d'ailleurs par rapport aux améliorations autour de l'RB20 qui sont arrivées pour ce Grand Prix de Hongrie, que si elles ne fonctionnaient pas sur ce Grand Prix de Hongrie, la suite de la saison allait être très compliquée pour Red Bull. Et là, il faut le dire, par rapport à ce Grand Prix de Hongrie, les améliorations, en course du moins, n'ont pas été excellentissimes. Surtout quand tu vois que McLaren a la meilleure voiture du plateau. Parce que c'est ça aussi, c'est que Verstappen, il regarde aussi à côté. Verstappen, il voit que McLaren, aujourd'hui, qui a la meilleure voiture du plateau, a la voiture la plus polyvalente, la plus complète et la plus performante, a l'end-up de pilote absolument intéressant, le meilleur line-up de pilote de la grille qui est donc Landon Norris associé à Oscar Pestri. Et il les voit faire un doublé en Hongrie. Mais ça rend fou Max Verstappen qui lui aujourd'hui a une RB20 qui ne fonctionne pas comme il le souhaiterait. Ça rend fou Max Verstappen. Et c'est totalement logique de voir Verstappen tirer la sonnette d'alarme du côté de chez Red Bull parce que c'est ça aujourd'hui, Max Verstappen tire la sonnette d'alarme du côté de chez Red Bull Racing. Il appelle à Red Bull Racing à se réveiller et à faire une monoplace qui lui permette justement de se battre aisément pour les victoires en Grand Prix parce que sinon, cette situation peut coûter le titre à Max Verstappen et peut coûter le titre à Red Bull Racing. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ça, Baby Shum ? Oui. Bien sûr qu'il est énervé par rapport à cette situation-là parce qu'il avait déjà un peu averti les choses justement en disant que voilà, comme tu l'as dit, si les améliorations ne marchent pas, on va en chier jusqu'à la fin de la saison. Et je ne dis pas que c'est ce qui va se passer forcément, assurément, parce que la saison est encore longue. mais c'est surtout qu'en fait, il faut remettre en contexte aussi ce grand prix-là. Ce n'est pas parce que ça se fout sur la gueule que ça y est, Max Verstappen est parti. Loin de là. En Autriche, on se disait, ça y est, Max et Norris ne sont plus copains. Oui. Le lendemain, ils se sont parlé, ils se sont expliqués, c'est terminé, fin de l'histoire, on passe à autre chose. Exactement. Là, ces déclarations-là, elles se sont faites, voilà, après la course, à chaud, enfin, tu vois, il a passé une course compliquée pour lui, donc, forcément, qu'il va être énervé en conférence de presse et qu'il va te sortir des choses que peut-être demain, il dira différemment ou la semaine prochaine, il dira différemment et qu'à ce pas, il aura un autre mindset et que ce sera déjà oublié, tu vois. Oui. C'est juste, ce sera problématique si ça se reproduit, effectivement, d'ici là. ce genre de scénario, ce genre de performance. Là, oui, effectivement, on pourra continuer à gueuler mais là, c'est juste, en fait, sur le Grand Prix d'Autriche que ça s'est pas déroulé correctement, tout simplement. Johan qui dit la Red Bull marche très bien, alors, je m'arrête là, la Red Bull marche très bien grâce à Max George Stappen parce que le réel niveau de Red Bull, c'est pas Max George Stappen. Max Stappen, c'est le meilleur pilote du monde donc c'est pour ça que la Red Bull, donner une alphatory, je pense, à Max George Stappen, il termine régulièrement dans le top 10. La Red Bull marche très bien quand même, il revenait sur Hamilton très fort, son rythme de course, c'était costaud malgré tout. La Red Bull n'est pas moins forte, surtout McLaren a rattrapé son retard. Je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, McLaren est meilleur que Red Bull en tant qu'équipe. En tant qu'équipe. Alors, tu me diras, c'est pas le meilleur moment pour dire ça avec la gestion catastrophique en communication avec Patrick Norris mais je pense qu'il y a une meilleure gestion vis-à-vis des hommes quand même du côté de chez McLaren. Il n'y a pas eu un drop soudain non plus de Red Bull. C'est juste McLaren aussi qui a élevé son niveau de jeu. Bien sûr. Il a élevé son niveau en fait. C'est plus McLaren qui est passé devant que Red Bull qui est passé derrière. Il faut remettre aussi les choses dans son contexte. Mais c'est sûr, par exemple, sur cette course, malheureusement, malgré le fait qu'il soit très proche en qualif, il n'y avait qu'une P3 maximum à jouer pour Max. C'était la seule chose aujourd'hui qu'il pouvait espérer. Je ne voyais pas rattraper les deux McLaren en fin de course tout simplement. La question que j'ai envie de poser par rapport à Red Bull et même à vous le tchat d'ailleurs, que doit faire Red Bull pour se réveiller ? Que doit faire Red Bull pour se réveiller ? Parce que là, à l'heure actuelle, Red Bull n'est plus l'écuré qu'on connaissait d'ailleurs. Que doit faire Red Bull déjà dans un premier temps virer Perez ? Oui, ça c'est une autre chose. Dans un premier temps. Et puis, c'est surtout faire déjà avec les moyens dont il dispose. Si le package n'est pas bon, il faut l'optimiser le plus possible, un peu à l'image de Ferrari où il y a un package qui n'a pas marché tout de suite, tout de suite, mais qu'on va essayer de trouver des solutions justement pour que une fois que ça marchera, tout va se débloquer et ça ira mieux. Et Red Bull aujourd'hui est dans cette situation-là. Tout simplement. Je pense que Max aussi a un peu de mal à accepter le fait qu'il y a de la concurrence aujourd'hui. C'est même pas ça. C'est même pas le fait qu'il accepte mal qu'il y ait de la concurrence. C'est qu'il ne pisse pas se battre avec la concurrence. Mais voilà. C'est le fait qu'il soit spectateur de ça. Lui, ce qu'il veut, forcément, c'est se battre, mais devant. C'est se battre pour la victoire chaque week-end. Lui, les P4, P5, ils s'en fout royalement. C'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il cherche. Donc, ce qu'il faut justement, c'est que ce package, OK, il n'est peut-être pas parfait, mais il va peut-être le devenir dans quelques courses et qu'on retrouvera peut-être le Verstappen à la lutte pour la victoire. Et si ça n'arrive pas, effectivement, que ça va devenir problématique. Effectivement. Est-ce que là, il n'y aurait pas un petit coup de fil de papa Verstappen à papa Toto après la course ? Je ne sais pas. Vraiment, c'est quelque chose auquel je réfléchis et je reste persuadé que Verstappen sera chez Mercedes dans les deux prochaines années. Parce que, regarde. Parce qu'en fait, tout est en train de dégringoler du côté de chez Red Bull. Et ce n'est pas être, comment dire, dans la culture de l'instant. Ce n'est même pas une culture de l'instant, clairement. C'est une culture de tu regardes depuis le début de la saison. Comment est Red Bull ? Comment ça fonctionne en interne ? Qu'est-ce qui se passe en interne ? Comment ça se passe en performance en piste ? Comment ça se passe aussi également dans le développement vis-à-vis de l'avenir de l'écurie ? Qui vient de partir de l'écurie ? Adrian Newey. Et comment ça se passe sans Adrian Newey cette saison ? Plein de choses ! Plein de choses qui font que pour moi, je pense que Verstappen et Red Bull, ça va se terminer. Parce que Verstappen va commencer à en avoir marre de la situation. Et je suis d'accord avec ce que dit Damien. On a eu l'illusion des premières courses totalement d'accord. Mais là, ça s'effondre. Ça s'effondre drastiquement quand même. Ah oui ? Bah, ça s'effondre drastiquement. Oui, c'est plus comme le début de saison en fait. On est passé de 3-4 courses où on se dit bon, bah... Écoute, bienvenue en 2023. Merci, bonsoir, tcha-tcha, la saison pliée. Ah, au final, on est limite en train de se dire si Verstappen va être champion à la fin de la saison. Et... En fait, ces brouilles-là, il ne faut pas que ça dure, d'une. Tu vois que... Je vais poser la question directement au chat et à toi. Qui pense ici dans le chat, et bien sûr, forcément, toi, baby, choum, que Max Verstappen, je dis bien, est assuré de devenir champion du monde à la fin de cette saison 2024 de Formule 1 ? Qui pense que Verstappen est assuré ? Je dis bien, assuré. Je ne dis pas, va gagner le titre. Parce que gagner le titre, encore une fois, c'est une autre histoire. Mais... Bien sûr. Est assuré de gagner le titre à la fin de cette saison 2024 de Formule 1. Et là, vous voyez tous, il y en a beaucoup qui disent, vu la dynamique, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Et je suis intéressé pour aller voir le classement pilote. Je ne sais pas si la Formule 1 a mis le classement pilote, mais il m'intéresse de voir le classement pilote. Je le trouvais là, je pense. Le classement pilote, il a dû être mis par la Formule 1. Assuré non, mais je pense qu'il va gagner. Tu vois, c'est quelque peu différent. Ah ben, le classement pilote. Je suis désolé, ce n'est pas énorme. 76 points de retard. Je suis désolé, ce n'est pas énorme. On n'est qu'au 13ème Grand Prix de cette saison. Il en reste 11, 12, je crois, à réaliser, si je compte bien. McLaren, qui est depuis, ça fait 10 Grand Prix de suite qui sont sur le podium, si je ne me trompe pas, Baby Shum. Bon. Ouais, je crois que c'est ça. Norris qui est toujours dans les bons coups, et Verstappen qui perd du temps, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui font que pour moi, du moins, Verstappen n'est pas assuré de devenir champion du monde à la fin de cette saison 2024 de Formule 1. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, il m'a posé la question en Chine. Bon. Oui, bon, voilà. C'est con, Alex. Évidemment qu'il va être assuré de finir champion du monde en Chine. Après la Chine, évidemment, c'est plié. Là, bah oui. En fait, on est forcé d'admettre que c'est pas assuré. Ouais. C'est pas assuré, en fait, et tout va être joué. Alors, c'est sûr que 76 points, tu vois le 76, tu te dis, putain, c'est beaucoup. Mais bon, bah oui, forcément, quand tu vois que tu peux gagner 25 points et que il suffit d'un apport de contact, pour moi, c'est rien. Deux courses ratées, bah, c'est ridicule. C'est ridicule. Et on parle en plus de 76 points de retard, du coup, sur un Norris qui a commencé la saison aussi derrière Leclerc et Sainz. Bien sûr, ouais. Du coup, là, voilà, depuis, on remonte, on remonte bien, 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 comme il faut, vitesse grand V. Ce qui m'étonne, d'avoir d'ailleurs Charles Leclerc 3ème, d'ailleurs, je ne sais pas comment, mais oui, oui, Leclerc est 3ème, ouais. Mais non, mais voilà, c'est ça, tu vois, Leclerc est 3ème, McLaren est 2ème, enfin, 51 points, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, non, là, franchement, rien n'est assuré, vu le sens de ta question, rien n'est assuré que Versailles, je comprends du monde, ça, je te le dis tout à l'heure, après, on verra. D'ailleurs, petit parallèle, regardez qui est 7ème, 7ème, Perez, il est 7ème au classement pilote, rendez-vous compte de ça, 7ème au classement pilote, alors, petite var par rapport à Sergio Perez, je rappelle les clauses de performance de Sergio Perez, qu'il ne doit pas être à plus de 100 points de Max Verstappen, après le Grand Prix de Belgique, donc, au moment de la trêve estivale, et il ne doit pas être à plus de 5 places d'écart de Max Verstappen, à l'issue du Grand Prix de Belgique, bon, et bien sachez que Max Verstappen, enfin, que Sergio Perez, Red Bull, aura la liberté de virer sans frais Sergio Perez à l'issue du Grand Prix de Belgique, puisqu'il ne remplit pas les clauses de performance, c'est terminé, il ne peut plus y avoir de changement dans les clauses de performance par rapport à Sergio Perez, c'est quasiment, c'est officiel, il aura moins de 100 points, mais déjà dit, il aura moins de 100 points, après, je pense qu'il sera tout de même à plus de 5 places d'écart de Max Verstappen, quoi qu'il en soit, donc, ça, c'est Perez, pour sa course aujourd'hui, on va pas en reparler d'imminent, bon, il a fait une course de formule 1, quoi, Sergio Perez, c'est con, c'est con de se planter en calife, parce que le rythme était beau, la stratégie a aidé aussi pas mal, on a vu la remontée forcément de grouper un petit peu de Perez et de Russell, mais il n'y avait rien d'autre de mieux à faire, donc encore une fois, on ne va pas dire, waouh, magnifique jour, Sergio Perez, il a fait ce qu'il y avait à faire, voilà, tout simplement, ça ne suffira pas, ça ne suffira pas, non, malheureusement, ça ne suffira pas, parce qu'en vrai de vrai, on va se le dire très honnêtement, Tsunoda, il termine 9e aujourd'hui, petit point d'ailleurs, allez, on va faire un petit point, par rapport à Red Bull, Verstappen, Perez, pardon, Perez, qui vient terminer à la 7e place, Tsunoda, 9e, qui se rattrape de son crash hier en qualification, il fait une excellentissime course, ce Yuki Tsunoda, et il montre encore une fois son sérieux, et il montre encore une fois, qu'il mérite d'avoir le baquet de Sergio Perez, si Sergio Perez venait à être renvoyé, à l'issue du Grand Prix de Belgique, on ne va pas féliciter non plus, d'avoir une 7e place Sergio Perez, mais par contre, je tiens à féliciter plus Yuki Tsunoda, et c'est lui, je pense, je pense qu'on est tous d'accord le chat, que c'est lui, qui devrait avoir le baquet Red Bull, ça devrait, sportivement parlant, sportivement parlant, il n'y a pas de débat, vraiment, sportivement parlant, il n'y a pas de débat, réellement, bien sûr, bien sûr, sportivement parlant, il n'y a pas de débat, maintenant, il ne faudrait pas non plus mettre Yuki, juste pour faire plaisir, non, bien sûr, c'est surtout ça, c'est surtout ça, mais oui, effectivement, quand tu vois ce qui se passe cette saison, bah, oui, il mérite au moins la seconde partie de saison, maintenant, s'il ne fait pas l'affaire, vous changez, mais au moins la seconde partie de saison, pour voir ce que ça peut donner, c'est clair, c'est clair, on verra comment les choses évolueront par rapport à Red Bull, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Max Verstappen et Red Bull, eh bien, c'est sous tension, comme on a pu le voir durant ce Grand Prix, ce Grand Prix de Hongrie, on verra comment les choses évolueront, notamment, derrière la semaine prochaine, au Grand Prix de Belgique, et ça va être extrêmement intéressant, de voir comment les choses vont évoluer, entre Red Bull et Max Verstappen, où la sonnette d'alarme, a clairement, clairement, été tirée. et ça va être très important,